Des fois je me dis, lorsque je charrie, à doigt à gauche et sans savoir, ma pauvre bidoche en mal d'espoir. Et quand je vois que je n'ai pas le droit de m'asseoir, ou trop piller ce dessus le trottoir, ou le macadam de ma patrie, je me dis tout de même, c'est qui reviendrait, qui ça ? Bah quoi, vous savez bien, le trémador galiléen, le rouquin au cœur plus grand que la vie. De quoi ? Bah celui qui tourne l'ardon, ne s'est déroulé pas dans de beau l'ange, à cause de son double d'avant, était tellement purotin, qu'il dut le faire pondre sur le crottin, comme ça à la dure, à la fraîche, à preuve que la paille de sa crèche navigua dans la bouse de vache. Celui qui reviendrait, l'agneau sans tâche, celui qui reviendrait, le bâtard de l'ange, celui qui plus tard suit accroché à 33 berges, en pleine jeunesse, même qu'il ne s'est pas encore dépendu, histoire d'acheter ses frangins, qu'il eût se vendu et refendu, car tout le monde en a tiré de l'or, puis que Judas jusqu'à grand machin. Le gars dont j'ai été y s'en allait, comme il eût dit un rouisseau de lait, mais qu'a tourné qu'il s'aille gris, comme le lait tourne en une crémerie, quand la crémer a ses ongles, la crémer c'est l'humanité, qui peut approcher de la bonté sans que celle-ci, comme le lait ségrisse, et tourne aussitôt en malice. Celui qui reviendrait, celui qui reviendrait, l'homme bleu qui marchait sur la mer, et qui était la foi en balade, lui qui pour tous les malheureux avait pu ton soupe tête en gauche, en face de son cœur indouloureux, preuve qu'il guérissait les malades, rien qu'à les voir dans le blanc des yeux, ce qui rendait les médecins furieux. Le gars, quand l'a fait du joli, et qui pour tous les mûfs dans son temps, n'était pas toujours des plus polis, car il disait à ses apôtres, allez, mais vous baladez les uns les autres, faut tous être copains sur la terre, faut aller voir à ce qu'il n'ait plus de guerre, et puis se buter dans mon nez, autrement que ce serait tous damnés. Et puis encore, malheureux riches, heureux les poilus sans pognon, un chameau s'enverrait bien mieux par le petit trou de maigui qu'un michel entrerait aux cieux. Le mec qui était gobé par les femmes, au point que c'en était scandaleux, l'homme aux beaux yeux, l'homme aux beaux rêves, le charpentier toujours en grève, l'artiste, le mêleur, l'anarcho, l'entraînard des cambriolaires, ça serait petit paradoxal, le gars qui a porté sur cette dorsale à l'autre quoi qu'à la durmoneur. C'est qu'il reviendrait, c'est qu'il reviendrait tout d'un coup, j'ai sans façon, le modèle des mini-économes, lui qui gavait plus de 5 000 hommes, n'avait que 3 pains et 7 poissons. C'est qu'il reviendrait juste un autre temps, quoi donc s'il se mettrait dans le battant ? Ah, lui, dont à présent on se fout, surtout les ceux qui se disent qu'il aime. Peut-être bien qu'il n'aurait que du dégoût, parce qu'après lui son sacrifice, et que cette fois-ci en bonne justice, l'aurait envie de nous foutre des coups. C'est qu'il reviendrait, c'est qu'il reviendrait quelques jours comme ça, sans cri, les gars, en douce, en peinard, en mariole, de mon sourire à Batignolle. Non, 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 quel coup de trafagère. Devant cette figure de l'étoile. Quoi qu'il y aurait, nous négociant, lui qui bûchait sur les marchands. Et c'est le pape qui serait affolé, si des fois il passerait par Rome. Le pape, qui est plus riche que Crésus. J'en ai le frisson, rien qu'il y penser. C'est pourtant qu'il reviendrait Jésus. Lui, et sa gueule de désolé. Alleluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada